6-9 la matinale, matin sport On commence par le cyclisme et le tour d'Algérie, ensuite étape par étape, Mahmoud Toubour, bonjour Bonjour, hier troisième étape, vainqueur, un allemand, retour sur l'étape d'hier, présentation de l'étape d'aujourd'hui Signé Rostom et Hayashérif qu'on retrouve avec plaisir ce matin, bonjour Rostom Bonjour, Mahmoud, bonjour, Hakim, la victoire est revenue à l'allemand hier D'Embrace the World, Feiklin, Meo, Amen, avec un temps de 3 heures 10 minutes et 25 secondes Juste devant l'Algérien du Nadiq-Baladi, Dili Barahim, Ayoub Sechiri, le troisième, l'américain, William Goodfellow, Meo, Amen, Ayoub Sechiri Qui ont mené la course du début jusqu'à la fin sur les 156 kilomètres qu'il y avait entre Mouaz-Saganem et Ténès Avec une échappée d'air considérable par rapport au temps où se trouvait le maillot jaune, désormais ex-maillot jaune Yassine Hamza, 3 minutes 20 d'avant Mais à l'issue de cette étape, et grâce à sa deuxième place, Ayoub Sechiri, le Nadiq-Baladi, Dili Barahim, décroche le maillot jaune du meilleur cycliste au classement général On va écouter le cycliste du néglé de la baladi, Dili Barahim, le nouveau maillot jaune, Ayoub Sechiri On a parlé également de l'étape d'aujourd'hui où l'arrivée sera à Glida au niveau de la place de Beb. Le maillot jaune est Ayoub Sekhiri. Yadir Hamza, celui qui avait deux maillots jaunes et qui l'a perdu au dépend de Ayoub Sekhiri, conserve son maillot vert de meilleur sprinter. Et le maillot à poids du meilleur grimpeur est revenu à l'érythréen Aklilou Ghebrewet. C'est leur spécialité, les érythréens, les côtes, les cols. Et le maillot blanc du meilleur U23 est revenu également à l'érythréen Maïkele et Milkyat au classement général Ayoub Sekhiri. Il est leader du classement avec 9h48.000 de 3 secondes avec une avance de 9 secondes sur l'érythréen Tesson à gauche et 39 secondes d'avance sur l'algérien Nassim Tiaibi du club continental Madal Pro Team. Aujourd'hui, la caravane du Tour nous emmènera à la ville des Roses, Blida, avec cette quatrième étape chef, Blida, sur une distance de 154 kilomètres. En passant par Aïm de Flach, Mismilyana, Boumetra, Aferon, Mouzaia, Chiffa, avant d'atteindre la ligne d'arrivée qui se trouve juste en face, la Daïra, de Blida. Un parcours montagneux avec 5 points faux, dont 3 grands prix montagneux de deuxième catégorie avec une ponte moyenne de 10%. On connaît les spécialistes d'école, c'est les érythréens, les rwandais, mais il y a également les algériens avec Yassine Nagab et plusieurs Agbine Nagab, pardon. Et Misa Ammali est le premier col qui sera dès le début de la course au cinquième kilomètre, ainsi que deux sprints intermédiaires. On va écouter l'entraîneur national, Abdelbassat Hamish. Les équipes algériennes travaillent ensemble, unies, toutes sont unies pour que le maillot jaune soit algérien, que les étapes soient algériennes, même si hier c'était l'allemand Meo Amman de Uber, le reste de Walshain qui a remporté l'étape, mais les algériens étaient juste derrière. Les 74 coureurs seront sur la ligne de départ aujourd'hui à 11h, où le coup d'envoi sera donné au niveau de l'hôtel Mirador, qui se trouve au centre-ville de Chilfamam. Merci, on vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette matinée jusqu'à l'arrivée à Blida. Et on passe à Honbad cette fois-ci avec les résultats des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. Huitième de finale, marquée par l'élimination du champion d'Algérie en titre d'Espérance, Aïn Touta, battue par l'Olympique El-Wed, d'un but, une différence d'un but, 25 à 24. A obtenir la qualification pour les quarts de finale de la formation de Skigda, la JSE Skigda qui a éliminé Saïda 32 à 23. Borj Boualari, handball club d'El-Biyar, très serré, ça s'est joué après la qualification, c'est joué durant la prolongation, 30 à 40 à 38 pour le handball club d'El-Biyar. Le MB Borj Boualari, qui s'est qualifié après prolongation toujours aux dépenses du chef d'Algérie Beladiet, 1000 à 31 à 28. L'Ouled Médéa a été éliminé par le MC Ouled Tlilet, 24 à 34. Je rappelle que Berika, la JSE Birmourad Reis, il était Hadriadi Beladiet ou El-Gla, se sont directement qualifiés pour les quarts de finale après le retrait de l'OM Anaba pour des raisons financières. Et puis également, il faut l'évoquer, il faut le rappeler, au moment où on est en période d'examen, les maths se sont jouées hier, le mardi, donc les handballeurs avaient examen. C'est pour ça qu'on doit aujourd'hui arriver à une solution, à trouver des solutions dans un accord entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la jeunesse et des sports pour permettre aux athlètes de différer leurs examens. Donc il y a l'Olympique de l'Anaba, le NRK d'Alger et le Moudi d'Alger, il est inadmissible qu'en Coupe d'Algérie, des clubs comme ça décident de se retirer de la compétition, ça repose complètement la compétition. Il devrait y avoir des suspensions, il devrait y avoir des suspensions, mais bon, la fédération qui se réunit aujourd'hui en Assemblée Générale Ordinaire, présentation sûrement du bilan moral et financier, ça sera au niveau de la salle de conférence du complexe olympique du 5 juillet. Il y a beaucoup à dire concernant le handball, on verra quelle sera la réaction des membres de l'Assemblée Générale. Dans la cour des grands, parce qu'on va parler de la basketball cette fois-ci, 30e journée de champion de la Marmol de Boulon. Trop facile, je sais. Non, là vous faites une transition. Trop facile. Vous n'aimez pas double détente, on va entendre autre chose. Non, on doit nuancer, on doit photographier exact. Pour le moment, le basketball reste le parent pauvre des sports cons. Je tiens à le préciser. Alors, c'est la 30e journée de la superdivision. Oumul Boary a été battu à domicile par l'Olympique sportive de Borchboarari, 85 à 71. Le Nez du Seine est battu par Louis, 63 à 71. L'USM Blida s'est incliné à domicile, battu par Dalaria, 80 à 83. Ça s'est joué à un panier près. Gued Constantine a été battu par Dalbaïda, 62 à 64. Forfait de Benissaf, qui ne s'est pas déplacé à Stawiri. Le Moubdia d'Alger a battu le printemps sportif de l'Alma, 91 à 62. Le Hidette de Boufaric s'est imposé devant l'Union sportive de Cétive, 98 à 53. Et l'USMAD d'Alger a battu Wetschbel, 77 à 65. Je rappelle les équipes qualifiées au play-off. Il y en a 6. Le Hidette de Boufaric, Nadi Baledi et Stawiri. Le Moubdia d'Alger, l'USMAD d'Alger, Dalaria et le Ned du Seine. Première équipe au classement, c'est le Hidette de Boufaric. J'en arrive à un dossier. Le dossier de l'USMAD d'Alger. Alors, rien de nouveau, mais juste un rappel. Un rappel, il est intéressant de rappeler ce qui a été fait par le passé concernant le Maroc. Parce que les Marocains ont toujours essayé d'imposer au niveau de la Confédération africaine de football une carte de géographie, ou une carte du Maroc, en intégrant les territoires saharauis. C'est-à-dire les imposer de facto. Alors que la RAST, des membres fondatrices de l'Union africaine, fait partie. On est entièrement d'accord. Je vais le rappeler à travers cette correspondance. Une correspondance qui a été adressée à la Confédération africaine de football, que j'ai sous les yeux, le 14 avril 2021. Elle est signée le secrétaire général de l'époque, monsieur Mohamed Saad. Alors, elle est adressée au secrétaire général de la CAF. Il est écrit « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que suite à la consultation du site officiel de la Confédération africaine de football, nous avons constaté que sa rubrique « Association membres » affiche une carte géographique intégrant le territoire du Sahara occidental au Maroc. A cet effet, je vous prie de bien vouloir intervenir auprès des responsables du site officiel de la Confédération africaine de football pour exiger, je souligne exiger, le retrait de cette carte et son remplacement par une autre conforme aux cartes officielles de l'ONU et de l'Union africaine, où le Sahara occidental et le Maroc sont donc considérés comme deux territoires distincts et séparés. Dans l'attente de la correction de cette anomalie, bon, je vous prie croire, monsieur, tout de suite, la Confédération africaine de football, et voilà, j'ai les cartes de l'époque, la Confédération a retiré la carte qui a intégré l'Afrique, qui a intégré le Sahara occidental, ou la supercherie marocaine, pour mettre une carte conforme à celle de l'ONU et de l'Union africaine. En avril 2021, question, la bonne question c'est celle-là, est-ce qu'aujourd'hui, dans le dossier présenté par la Fédération algérienne de football, pour défendre justement l'USMA d'Alger, et montrer que la Fédération royale marocaine, à travers la formation de Belken, n'avait pas le droit d'utiliser, d'intégrer, de mettre cette carte et d'intégrer des territoires qui n'appartiennent pas au Maroc, donc la question reste posée. Mais je rappelle, avril 2021, document Fédération algérienne de football, il est bon de le rappeler. Ah je m'entends au dossier, absolument, merci. Je ne sais pas, non, ce n'est pas terminé, je termine, je n'ai pas terminé, il y a du football au niveau international, on en parlait hier. Ce n'est pas encore fait pour City. Je vous dis, je viendrai lundi matin, vous annoncer que City est champion de l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Tottenham, les Spurs n'ont tenu qu'une mi-temps. Une mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils se sont lâchés complètement. De Bruyne, Hollande, Foden, et on a vu la différence, et ça nous a donné une victoire 2 buts à 0. Du coup, Manchester City prend la première place. La dernière journée, City va accueillir West Ham, alors qu'Arsenal jouera à domicile face à Everton. Merci, Mohamed Dubourg, l'essentiel de la Tuesport.